Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Salut les amis, salut ! Aujourd'hui je suis en compagnie du frérot Nes. Nes est un ami à moi, il travaille au studio Magnum. Il y a tout dans la description et tout qui s'affiche ici si vous voulez enregistrer sur Marseille. Des sons propres, tout ça. C'est un NG très très fort. Et aujourd'hui je l'ai pris pourquoi ? Parce que le frérot déjà il est plus grand que moi de taille. On sait qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi la police est raciste etc. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais passer la voiture au frérot, je vais lui dire de conduire, on va aller là où il y a des flics, on va voir s'il se fait contrôler et après je vais refaire exactement la même situation mais moi. Et si je me fais contrôler de voir de quelle manière et s'il y a des traitements de faveur ou s'il y a une différence juste dans la parole parce qu'il est noir ou pas et pour voir si justement la police française comme on le dit est raciste. Donc là on va prendre la voiture, on va chercher pour voir s'il y a des flics quelque part et une fois qu'on les trouve on ira vers eux histoire de voir s'ils nous contrôlent ou pas. C'est bon frérot pour toi ? Exact. Allez c'est parti. Putain. Je suis là, vous pouvez me sous-poter là s'il vous plaît. Vous pouvez le contact du véhicule s'il vous plaît ? Alors contrôle de police, présentez-moi s'il vous plaît, pièce affréante à la mise en circulation du véhicule et à une conduiteur, carte grise à Schwarz. J'ai pas tout sur moi, je suis désolé, je suis sorti de chez moi, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous faites là, Storchindor ? Je suis sorti faire un tour vite fait, acheter un truc pour... Voilà. Et vous baladez sans rien sur vous ? Ouais. Vous devez toujours justifier de votre identité dehors ? Vous avez dû stupéfiant monsieur. Une tête à fumée ou... À qui il est le véhicule ? C'est comment ? Pardon ? J'ai une tête à fumée. Ah on a pas déjà ? Je vous... Directement les stupes, c'est comme ça ? C'est un contrôle monsieur, on demande. D'accord, non je ne fume pas. Vous n'êtes pas en règle là, donc on va procéder à la fouille du véhicule. Donc à qui il est le véhicule ? Vous n'avez aucun papier sur vous ? Comment ? Vous n'avez aucun papier sur vous. Encore. C'est quoi le ventre d'identité ? C'est quoi ? Julien. Venez vous. Julien comment ? Julien. Vous ne voulez pas nous donner alors ? Non. On fait comment ? Là vous n'avez pas de papier, c'est-à-dire vous n'avez pas de papier, vous n'êtes pas en règle ? Vous nous dites Julien, vous nous commencez à nous pour des... Je suis pas votre frère monsieur. Julien... C'est bon ? Comment ? Julien... D'accord, votre date de naissance ? 11.10.90. Tu peux aller vérifier au camion ? On va voir si vous avez votre permis. Vous me vous avez dit, il n'y a pas de stupéfiants dans le véhicule ? Il n'y en a pas. Non, 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 qu'est-ce que vous faites ? Vous ouvrez la porte de ma voiture comme ça ? Vous êtes fou ou quoi ? Monsieur, vous voulez qu'on appelle l'OPJ ? On fait venir l'OPJ ? C'est pas grave, je suis en règle, vous ne touchez pas la voiture, ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Ouais, du coup, il est en règle ou pas ? Monsieur a bien son permis. La voiture, c'est pas la sienne, mais c'est une voiture de société. Société, c'est quoi ? Ouais, c'est ça. C'est quoi, société, c'est quoi ? Musique et tout. C'est bien ? Tu fais de la musique ? Ouais. Bon, on va vérifier quand même le véhicule, même si ça va tracore, on va devoir vérifier le véhicule. Vas-y. Non, ouvre le café, c'est ce que vous avez pas de souci. Il n'y a pas de soupefier, hein ? Non. Je vais vérifier. Eh, doucement être mes affaires, monsieur. Ça veut pas s'il y a des choses qui se passent dans ça, doucement. Il y a quoi dans la banane, là ? Il n'y a rien du tout dans la banane. Oui, je... Monsieur, monsieur, touche pas mes affaires, vous, mec. Mais c'est lui, c'est votre collègue qui touche mes affaires comme ça, là. On va pas aller jusqu'à Melonté, monsieur. Je les ai sortis, on va pas Melonté. Ah, ouais. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? Vous restez calmes et nous, on sera calmes, d'accord ? T'aggles, quoi, là ! Venez, vous musculez, monsieur, nous... Mais vous faites le bord de ton coffre, monsieur, c'est comment ? Monsieur, monsieur, c'est bon, c'est pas la peine, on va pas tergiverser. Ce qu'on va faire, vous allez repartir. On va vous verbaliser pour la non-présentation de votre permis de conduire, la non-présentation de l'assurance, non-présentation... C'est rien du tout, rien du tout. Arrêtez-vous. Bougez d'ici. Bonjour, monsieur. Vas-y, bougez. Bougez d'ici. Coupez d'ici. La circulation du véhicule, la carte grise, le permis de conduire. J'ai pas, j'ai pas sur moi, chef. Non, j'ai pas des papiers. On a contrôlé, ouais, on a contrôlé, on a contrôlé il y a pas longtemps, non ? La question de voiture ? Ouais. Euh, ouais, peut-être. C'est à moi, mais je l'ai prêté à un ami, tout à l'heure. Vous avez pas vos papiers sur vous ? Non, 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 j'ai pas pris les papiers. C'est quoi votre identité ? Comment vous appelez ? C'est pour des c*****, vous passez aller-retour, là ? Non, pourquoi ? Je sais pas, ça fait en 5 minutes, vous êtes... Parce que mon ami, en fait, moi j'habite là, un peu plus loin. Mon ami, il est passé me ramener la voiture parce que j'ai prêté. Et du coup, là, je repasse pour rentrer chez moi, tout simplement. Voilà. Mais il m'a pas dit, il m'a pas dit que vous... Il m'a pas dit qu'il te fait contrôler, quoi. C'est une obligation, ça, parce que je suis pressé, en fait. C'est pour voir si vous avez votre... Ouais, mais je peux... Je suis pressé, monsieur, je vous l'ai dit. Je suis pressé, je travaille. Je suis pas là pour un musée. Je suis pas là pour un homme. Je suis pas là pour un homme. Moi, moi, vous l'avez contrôlé, la voiture, tout à l'heure, les gars. Vous savez qu'elle a un... Oh, vous avez votre téléphone. Oh, monsieur, 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 c'est pas mes affaires. C'est vous ou quoi ? C'est mes affaires personnelles, il y a mes affaires, j'ai vu, c'est mon cas, c'est mon offre. Mais non, c'est mes affaires personnelles, il y a quelque chose, c'est un truc de fou. Mais non, mais il y a mes affaires personnelles. À chaque fois, on me bouscule. Voilà, vous touchez pas, le collègue, vous touchez pas. Mais c'est une délire, là. On vous agresse pas, on vous agresse pas, alors, monsieur, c'est mon. Vous touchez mes affaires comme ça, les gars. Si, on a l'opégie avec vous, monsieur. Si j'ai envie de le retourner, le véhicule, je le retourne, d'accord, monsieur ? C'est en train de me mettre de neuf, hein. Il n'y a pas de neuf, monsieur. Restez tranquille, redescendez, d'accord ? On ne vous fait rien, donc restez tranquille, si vous voulez. Laissez-nous travailler. On a des directives, on les exécute, monsieur, d'accord ? Allez, 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 ça va. C'est bon, il n'y a rien dans la voiture. Monsieur, je vous plaît, un peu. Il n'y a rien, je suis pressé, je suis pressé, chef. Je vous fais le travail, laissez-nous faire, ça va aller vite. Alors, normalement, je vais vous expliquer, normalement, comme ça se passe. Là, ici. Normalement, vous êtes verbalisés, vous aussi, comme votre collègue tout à l'heure, pour la non-présentation de votre permis de conduire, ce qui est 11 euros, la non-présentation de votre carte virise, 11 euros aussi, et la non-présentation de votre assurance, 35 euros, pardon. On a contrôlé la voiture déjà tout à l'heure, on va vous laisser partir. Mais vous faites, attendez, vous me laissez partir, pourquoi ? Parce que moi, je suis blanc et mon collègue est noir. Monsieur, monsieur, mais rentre. Vraiment, vraiment, monsieur ? Je comprends pas pourquoi, moi, j'ai eu un traitement de faveur et lui non, en fait. Il n'y a pas de traitement de faveur ? Lui, il a été verbalisé, les gars. Pourquoi vous voulez être verbalisé ? Parce que là, je vous dis que je vous fais une fleur, et vous êtes là, vous... Non, mais je cherche à savoir pourquoi. Moi, j'ai une fleur, monsieur, merci beaucoup. Je vais vous expliquer de suite. Expliquez-nous. Moi, je fais des vidéos sur YouTube, d'accord ? Je fais des caméras cachées, tout ça. Là, c'est une caméra cachée, en l'occurrence. J'ai le caméraman qui est planqué quelque part. Comment ? Qui est en train de vous filmer. Mais vous serez flouté, parce qu'on a le droit de vous filmer. Parce que là, j'ai bien compris que, voilà, vous n'êtes pas des mauvais mecs, apparemment. Sauf que là, vous l'avez verbalisé à lui et pas à moi. Alors, peut-être parce que... Je suis blanc, peut-être parce que lui, il est noir. Je n'en sais rien. Avec ce qui se passe en ce moment, on a le droit de se poser la question. Vous avez le droit, forcément. Si on était raciste, on aurait tordu les pneus en lisse. On aurait fait les 4 pneus en lisse, 90 euros x 4. Oui, donc, moi, voilà. Je sais bien que vous aurez pu aligner plus que ça. Oui, je sais. Mais vous l'avez quand même aligné pour permis, pour l'assurance, pour la carte grise. Ce qui est normal. Mais il n'y a pas de traitement de faveur. Si vous voulez vous postuler pour rentrer dans la politique nationale, vous verrez que, dès que vous rentrez à l'école, ils vous disent que c'est au bon vouloir de la... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas raciste, et si vous êtes de bons flics, moi, j'ai compris, j'ai compris. On n'est pas raciste. Il n'y a pas de problème. Repartez. Vous rentrez. Elle a mis l'amende ? C'est bon, ben... Tu n'as pas rentré sur le... Non, je n'ai pas rentré. C'est bon. Vous êtes de bons flics, les gars. C'est bien parce que vous relevez l'image des flics. C'est super. Bravo. Non, mais c'est bien. C'est bien parce qu'en ce moment, les flics racistes, pas racistes, là, au moins, vous prouvez que vous êtes de bonnes... Mais vous prouvez en faisant ce que vous faites que vous êtes de bonnes flics. On est en France ? Oui. On n'est pas aux Etats-Unis ? Non. On ne tire pas à vue ? Non, je sais bien. Je sais bien. On n'a pas la législation que les Etats-Unis... Je sais. Mais regardez ce que... Non, mais tu portes pas... Mais moi, je le sais, ça. Vous voyez, on n'est pas... Mais ça, chef, moi, je le sais. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a des gens qui pensent le contraire. Bien sûr, monsieur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous venez... C'est de prouver que vous n'êtes pas raciste et que la police, en général, n'est pas raciste. Parce que vous avez contrôlé mon ami, vous lui levez l'amende parce que je vous le demandais parce que vous ne m'avez pas mis à moi. Franchement, les gars, merci. Respect. C'est tout. Bon, là, si j'en serai, t'es là. Allez, à bientôt. Merci. Faites attention à Jean-La Roule. Merci. Donc voilà, les frérots. Là, je suis revenu avec le frérot en question. Est-ce que tu penses qu'ils t'ont mis des amendes parce que t'étais noir ? La question, c'est ça, en fait. Franchement, ouais, je pense, ouais. Il y a un air vraiment chaud. Et je me suis dit, ça y est, c'est toujours les mêmes choses. Ouais, ouais, ouais. Alors, on peut laisser le bénéfice du sud. On peut se dire, oui, c'était raciste ou pas. Mais je pense que si c'était vraiment raciste, il te réembarqué ou... Tu vois, il te réembarqué. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je veux te dire. Après, t'aurais-tu en faveur, gros, peut-être que je l'ai eu parce que je suis blanc. Sans doute. C'est toujours ça. C'est toujours les mêmes choses. C'est bizarre que toi, t'aies eu une amende et moi, je n'en ai pas eu. Peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, que si ça avait été l'inverse, moi, j'avais une amende et toi, non, on aurait éliminé cette piste de racisme. Ah oui, je suis. Mais là, le fait que toi, tu l'aies et que moi, non, je me dis, bon, peut-être que c'est du racisme. Mais peut-être pas. Ou pas, ou pas. Tu vois, c'est-à-dire. Moi, le message que je vais faire passer dans cette vidéo, c'est que la police n'est pas forcément raciste, les gars. Dans tous les cas, je veux dire par là que la police, il ne faut pas en faire une généralité, tu vois. Il faut arrêter de faire une généralité, de dire, lui, il est raciste, cette communauté est raciste, cette communauté est ci, cette communauté est ça. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, on ne peut pas dire, les flics sont racistes et faire une généralité. On ne peut pas juger le livre à sa couverture. C'est ça, on ne peut pas juger tout le monde sur le comportement d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, tu vois ce que je veux te dire. Ce n'est pas parce qu'un flic a fait ça que tous les autres flics vont faire la même chose. Voilà, exactement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est avec la police malgré tout. On est avec les gens qui se font abuser, qui se font maltraiter par la police aussi. On est avec tout le monde. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Voilà, donc big up à la police, big up aux jeunes de quartier, big up à tout le monde. Et voilà, faites attention à vous et sortez en règle pour éviter les problèmes. C'est toujours mieux. Ciao. Ciao.